Valentin Rongier ! Tiens Romain, tu voulais parler de Rongier ce soir parce qu'on en a beaucoup, on l'a vu déjà au Vélodrome et puis il a fait une sortie médiatique au Canal Football Club. Ouais on a peut-être l'extrait, on va le regarder évidemment. Mais tu as raison, il fallait en parler parce qu'il fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux notamment, Valentin Rongier, on a des questions sur lui ce soir d'ailleurs, donc on écoute ce qu'il a dit, c'était hier soir sur Canal+. J'ai pas un plan de carrière qui est tracé, aujourd'hui je suis sous contrat avec le FC Nantes mais je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un d'ambitieux, j'ai envie de découvrir le très haut niveau et si jamais j'ai l'opportunité de toucher à ça, je vais y réfléchir très fortement. Oui et puis lui contrairement à d'autres est peut-être un peu moins supporter de Lyon. Oui parce que c'est ça, c'est surtout ça ce qui est génial, c'est la séquence d'après, on lui dit alors ta famille vient de Lyon tout ça et il dit non non mais je supporte pas Lyon, ouais je regardais les matchs mais non ça m'intéresse pas, enfin il a voulu bien montrer. Dès que je suis parti à Nantes il a dit c'était fini, je connais pas Lyon je sais pas ce que c'est, j'ai pas le situé sur une carte, tout ça, donc c'est vrai que sur le coup quand on sait voilà l'antagogique du dossier Dubois qu'il a vécu lui de l'intérieur parce qu'il a vu Dubois avec les supporters tarentés que disait s'il te plaît va pas à Marseille, tu te dis que oui c'est des petits signes comme ça qui font que c'est peut-être intéressant. Tu nous as bien introduit cette partie Romain de débat évidemment, on va regarder ce qu'a dit Anthony Zubizarreta puisque lui aussi connaît Valentin Rongier évidemment, le directeur sportif de l'OM sur le cas du milieu de terrain du FC Nantes. C'est un très bon joueur mais il est dans un grand club comme c'est Nantes, il faut tout respecter dans le monde du football. Ce type de joueur comme il comprend le jeu, il joue un peu plus vite, sa vitesse peut-être c'est pas sa qualité mais il joue vite parce qu'il comprend le jeu, il s'anticipe, il aime le football. D'avoir des joueurs qui aiment le football c'est toujours intéressant dans tous les clubs, mais dans le football français, dans la ligue, d'avoir des joueurs comme lui c'est toujours intéressant. Voilà, charmé apparemment. Qui fait du zoubi. Qui fait du zoubi. Tiens et puis Rongier, on me le soufflait dans l'oreillette, c'est Camille qui est avec Nicolas en régie, qui est le seul Nantais qui avait reconnu qu'évidemment il y avait pénalty pour l'OM etc. Voilà donc pour apporter de l'eau à ton moulin Romain. S'il est honnête en plus. Messieurs rapidement parce qu'on a beaucoup de choses, on a Bilbao juste après, est-ce qu'il vous intéresse Valentin Rongier pour l'OM l'année prochaine, est-ce que ça serait une bonne recrue ? Tiens ben Yvan, forcément. Est-ce qu'on est dans ce qu'on souhaite ou dans le Champions Project ou dans le pas d'argent ? Fais-nous une analyse, vas-y, vas-y. J'aime beaucoup le garçon et le joueur. Après je pense que si tu as de l'ambitieux ou que tu vas aller jouer la Champions, il faut un autre type de joueur. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant si tu veux aller jouer la Champions League. Romain ? Toi je sais que tu es charmé. Non je suis à fond mais je suis à fond aussi du contexte général, c'est-à-dire que ce mec-là, là tu dis si on veut, mais on ne pourra pas avoir N'Golo Kanté non plus. Sans racheter un joueur à N'Golo Kanté, tu l'avais pour 5 millions et demi mais votre ami Bielsa n'en a pas voulu. Tu l'aurais aujourd'hui à N'Golo Kanté. Il y a eu, ouais. Tu l'aurais plus. Tu l'aurais plus. Tu l'aurais plus. C'est toujours une inversion. Mais cet exemple-là est très parlant, c'est-à-dire que sur le moment, et juste après quand on a signé la Saint-Nadiera, c'est pas Marcel Bielsa, c'est le président de l'époque bien sans la bonne qui était tout fier de dire, allez regardez, on n'a pas pris N'Golo Kanté, on a pris la Saint-Nadiera en se disant, c'est moi. Si tu aurais pu avoir les deux aussi. Maintenant, dans la disposition de l'Olympique de Marseille, Rongier, ça m'intéresse parce que de toute façon, Rongier, s'il va signer au FC Séville comme ils font tous, on va dire, ah ben voilà, les clubs français, ça ne s'intéresse pas à ses joueurs et derrière, il triple son prix. Je pense que Rongier, il peut s'inscrire vraiment dans le profil de ce que fait l'Olympique de Marseille qui est très intéressant techniquement et qu'il faut arrêter de se dire, on ne va pas avoir à ce poste-là un mec… Combien ça vaut aujourd'hui, Rongier, sur le marché ? Ben, il faut voir si non sera européen ou pas européen, je pense une dizaine de millions d'euros. Et je pense que c'est intéressant parce que ça n'a pas non plus de pomper un salaire énorme. Et c'est intéressant parce qu'il y a des perspectives de revente ou autre et que quand tu peux séduire, attirer un joueur comme ça et le mettre dans ce cycle-là. Merci Romain. Michel ? Séville qui ne jouera pas à la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est énorme, mais c'est un petit détail. Nous, on peut peut-être la jouer. Moi, Rongier, ce qu'avait dit Yvan, c'est un bon petit joueur, mais avec Samson, avec Lopez, avec Zambo, qui sont des profils différents, est-ce que c'est vraiment mieux ? Moi, supporter de l'Olympique de Marseille, on est l'OM, même si on joue la Ligue des Champions la saison prochaine. J'aspire à mieux, franchement. On a déjà Rongier, en fait, avec Samson, non ? Pour moi, c'est pour moi, on l'a déjà. Après, c'est un bon petit joueur. Il n'y a pas de souci. Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue. Mieux, c'est quoi pour vous ? J'ai du mal à me... Non, mais l'idée, c'est de dire de ne pas empiler les bons joueurs. Moi, je préfère avoir un très bon joueur que deux bons joueurs. C'est le cas devant. C'est le cas avec l'attaque que tu as mis trop l'eau. Tu avais l'argent. Il y a deux bons joueurs, on ne va rien dire sur le grec. On a deux bons joueurs, deux bons attaquants. Mais je préfère mettre 23 millions, ce qui a été dépensé pour les deux sur un joueur, et prendre un international espoir. Si on avait la chance d'en former un joueur, ça serait bien. Ça coûte cher à l'international espoir. Ok, que tu te fais prêter par Inter, par Juventus, qui va faire la doublure, qui va jouer 15 ou 20 matchs à l'année, le club propriétaire sera content. Et toi, tu auras un gros attaquant. Voilà ce que je préfère. Et aujourd'hui, René Gier, c'est un vrai bon joueur. Mais tu vas venir dans une zone où il y a déjà des bons joueurs. Personne au-dessus du lot, à part Lewis Gustavo. Et regarde, il n'y en a qu'un et on pleure aujourd'hui. Il est fatigué, on va le faire jouer. Et Romain, si tu gagnes la Ligue Europe, et que tu fais la Ligue des champions, il n'y a pas des militaire qui vont vouloir venir à l'homme ? Ben, tu veux qui ? Yann Cabaye ? Moi, je préfère Angier. Ah, moi, non, pas Cabaye. Ben, alors dis-moi, donne-moi des noms. Mais je ne vais pas te citer un nom proprement dit, parce que ça serait à la fois prétentieux ou présomptueux, et puis je ne se connais pas s'il a envie, s'il n'a pas envie. Je dis que Angier, bon joueur de ballon... Tu veux un nom ? Tu prends Fofana-Oudinez, que tu le fais jouer jusqu'au Gustavo. J'aspère à mieux. C'est deux fois mieux que Angier aujourd'hui. J'ai vu jouer hier après-midi. Il a encore passé un palier, le joueur. Maxence, pour conclure ce débat. Je ne vais pas être original. Là, je suis d'accord avec Michel Ivan. Je rajouterais même par rapport à ce que disait Romain. C'est vrai qu'on pourrait faire une plus-value sur un joueur comme Angier. Sur ça, il a raison. Mais encore faudrait-il, comme il le précisait, qu'il soit titulaire, qu'il joue. Parce que si c'est pour qu'il fasse des bouts de maths, qu'il soit dans une rotation, au final, la plus-value, tu ne la feras peut-être pas. Après, c'est bien, il aime le ballon, il n'aime pas le tennis. Alors, Romain, on va voir si nos téléspectateurs sont de ton avis. Tu l'as vu ces derniers talks. Souvent, il n'était pas forcément de l'avis de la majorité sur le plateau. Donc, on va demander, tiens, pour 10 millions, seriez-vous prêt à acheter Valentin Rongier ? Tout simplement, c'est un peu le débat qu'on a eu dans cette émission. Serait-ce une bonne recrue pour l'Olympique de Marseille ? La saison prochaine. On passe tout de suite à Bilbao et à l'avant-match, avec une partie où on va montrer ce qu'ils ont fait ce week-end, les Basques.